What's up my playboy ? What's up my playgirl ? Welcome to my video. Entre Hans-Bertrand et Bemao, j'avais déjà fait 100 km dans les jambes pour arriver à Hans-Bertrand. Il me restait 40 km encore à faire. Et le soleil était fort, mon gars, Hans-Bertrand. Je pense que je rencontrais un peu tôt, il devait être 11h30, vers 11h30. C'est là que le soleil commence à rentrer au zénith. Et je me dis, il fait tellement chaud, il y a tellement soleil, mon corps n'était pas habitué à cette forte chaleur et tout. Parce qu'on est tout le temps dans la clim et tout. On va s'entrer dans les salles de sport. Je me dis, il faut que tu t'accroches. Parce que si tu tombes dans les pommes, si tu tombes malade ce dimanche, imagine ce qui va t'arriver. Rappelle-toi, quand tu allais au CHU aux urgences l'autre jour. Imagine le temps que tu vas prendre à passer aux urgences. Et je peux te dire, rien qu'à passer aux urgences. Déjà, je me suis dit, il ne faut pas que tu ailles aux urgences. Tu ne sortiras pas de là maintenant. Ou tu ne sortiras pas du tout vivant. Donc, parce qu'ils sont tellement surbookés. Ils n'ont tellement pas de moyens. Ils n'ont tellement pas ce qu'il faut pour travailler. Que je risque d'y perdre toute ma santé. Donc, je me suis arrêté avec le poteau que j'ai rencontré depuis Hans Bertrand. Je lui ai dit, attends, on s'arrête. On fait une pause. On va acheter de l'eau. On a acheté des bouteilles d'eau. On a rempli d'eau gourde. On a pris des bouteilles d'eau glacée. On s'est vidé de l'eau glacée sur nous et tout. Et du coup, il fallait qu'on fasse descendre ce soleil. Il fallait qu'on fasse descendre ce soleil. Donc, tout ça pour vous dire que le CHU, je vous soutiens. Parce que j'imagine que quand tu dois être vraiment malade, tu attrapes une insolation. Les pompiers viennent te chercher. On t'emmène au CHU. On t'emmène aux urgences. T'es encore dans les pommes et tout. Et tu essaies de, je ne sais pas, tu attrapes un AVC ou je ne sais pas quoi. Un bouton, je fais un AVC. Parce que voilà, c'est du sport extrême un peu ce que je fais. Tu peux y perdre ta vie. Pas parce que le risque était trop grand. Mais c'est parce que tu n'es pas soigné à temps. Parce qu'ils n'ont pas le moyen et tout. C'est la vie des gens. C'est la vie des gens qui est en jeu. Donc, les gens qui s'occupent de ça, qui s'occupent de finir les travaux pour le nouveau CHU, le centre hospitalier, essayez de faire en sorte pour que ça avance. Essayez de faire en sorte pour que ça avance vite. Parce qu'effectivement, on a vu que c'est possible d'avancer. Malheureusement, vous nous avez montré qu'avec ce qui s'est passé en France avec Notre-Dame, la vitesse que vous avez développée, que vous avez déployée des fonds pour réparer cette structure. Des millions et des millions ont été mis en jeu. Alors que là, c'est des gens qui meurent. qui s'occupent de finir les travaux pour le nouveau CHU. C'est parti. C'est parti.